Bonjour, je suis Marion Albouy, médecin de santé publique, maître de conférences praticien hospitalier à l'université de Poitiers et responsable de l'UTEP, l'unité transversale d'éducation thérapeutique du patient au CHU de Poitiers, au sein d'une plateforme de promotion de la santé qui s'appelle La Vie la Santé. C'est une plateforme un peu originale en France, sous forme de vraies maisons, où dans 11 pièces qui ressemblent vraiment à l'intérieur d'une maison, on accueille un certain nombre de bénéficiaires pour bénéficier d'ateliers d'éducation en santé au sens large, que ce soit l'éducation pour la santé ou l'éducation thérapeutique du patient. Le point commun de ces éducations en santé, c'est des ateliers créateurs de santé, créateurs de santé, parce que La Vie la Santé a été imaginée selon le modèle des déterminants de santé et le modèle salutogénique de développement du pouvoir d'agir des individus. Déjà, merci beaucoup de m'avoir sollicité pour commenter et lire ce dossier très riche, qui comprend six articles. Un éditorial d'abord d'Olivia Gross, qui appartient au laboratoire des éducations pour la santé de l'Université de Bobigny, qui est titulaire d'une chaire d'ailleurs sur le sujet. Ensuite, après cet éditorial qui présente le dossier, vous avez six articles qui parlent effectivement de la place de la narration dans les éducations en santé en prenant des exemples concrets. Alors, par exemple, je vais prendre l'exemple de l'épilepsie chez l'enfant, mais également en prenant des exemples concrets en termes d'outils. Vous avez un article aussi sur des serious games. Et puis, on va le développer, mais il y a un certain nombre d'articles sur le rôle, la définition, le rôle et les enjeux de la narration en éducation thérapeutique, notamment au prisme de la biographisation, sur laquelle je reviendrai sans doute. Donc, des articles de Sophie Arborio, de Margot Bressan, de Madame Allovio Alves, pardon si je prononce mal, de Monsieur Joliot, et de l'équipe du Cresco, qui est le centre de recherche en sciences sociales, sport et corps de Toulouse. Alors, la médecine narrative, qu'elle soit dans l'éducation thérapeutique ou pas, dans d'autres champs, c'est raconter, c'est parler, c'est avoir des dires, comme le disent certains auteurs de ce dossier, des dires sur soi, sur son corps, sur son vécu, dans son quotidien, pour ce qui concerne l'éducation thérapeutique et le patient atteint de maladie chronique. C'est évoquer son parcours, son chemin, je prends des synonymes, mais c'est parce qu'ils ont été utilisés différemment dans les six articles que je vous ai cités. Le chemin lié à la maladie, qui parfois est une véritable épreuve, ou comme Philippe Barrier, que je cite là de moi-même, parle de rupture biographique, de souffrance. En gros, c'est raconter tout ça, et finalement, c'est une médiation entre l'avant, la maladie, l'avant, l'annonce, et l'après. Et donc, Margot Bressan, Camilla Aloiseau, Alves, des auteurs de ce dossier, nous parlent finalement d'un processus de biographisation. C'est comment l'individu, à travers son récit, éprouve ce qu'il a été, éprouve ce qu'il vit, et finalement, devient ce qu'il sera. En gros, c'est ce que j'ai compris. Alors, évidemment, moi, je l'ai lu aussi au prisme de qui je suis, c'est-à-dire un médecin de santé publique spécialiste de la promotion de la santé. Et donc, j'ai vu aussi, à travers ce dossier, des stratégies de promotion de la santé clairement identifiées, elles sont toutes présentes, alors que le mot « promotion de la santé » est très peu abordé dans le dossier. C'est un concept qui est juste esquissé par l'article de Camilla Aloiseau-Alves, qui cite d'ailleurs l'article d'Isabelle Ajoula, qui est vraiment une référence bibliographique d'importance pour moi sur le fait de penser l'ETP dans une logique de promotion de la santé. Alors, si vous me le permettez, je vais essayer de décliner les différentes stratégies de promotion de la santé que j'ai retrouvées à travers ce dossier en essayant de les expliciter au travers des extraits de chaque article. Alors, d'abord, ce qu'on appelle les éducations en santé ou le développement des aptitudes individuelles en promotion de la santé, on voit bien que dans ce dossier, parler de soi en ETP, c'est faire face à une anxiété existentielle, aux incertitudes qui sont inhérentes à la médecine. Donc, c'est Margot Brassant qui nous le dit, qui nous l'écrit. Et donc, cette notion d'incertitude est extrêmement intéressante parce que finalement, parler de soi, parler de ce que l'on vit, c'est développer finalement une certaine réflexivité. Et puis, cette réflexivité, c'est une aptitude individuelle, c'est une forme de ressource qui permet finalement d'atteindre une forme de résilience. Alors, moi, je vais rajouter voire de croissance post-traumatique puisqu'on peut aller au-delà de la résilience. Et finalement, à un moment donné, Camilla Alonzo-Alvez parle d'auto-normativité qui est peut-être effectivement une forme de croissance post-traumatique. Donc, moi, j'ai vraiment retrouvé dans ce dossier, au travers des différents auteurs, cette question du développement des aptitudes individuelles. J'ai retrouvé aussi une deuxième stratégie qui est le renforcement communautaire puisque parler de soi en ETP, c'est convoquer des récits au sein d'associations de patients ou entre les associations de patients. Ça, c'est Olivia Grosse qui nous l'éclaire parfaitement dans son éditorial. Et finalement, c'est légitimer l'expérience, l'expertise des patients dans un processus de démocratie sanitaire. Donc, j'ai vraiment retrouvé ça dans ce dossier. Troisièmement, j'ai retrouvé également la stratégie de renforcement des milieux ou de création des milieux favorables et supportifs parce que parler de soi en ETP, ça nécessite d'avoir un espace qui soit accueillant, favorable pour être à l'aise dans le récit. Et donc, des espaces d'écoute, des espaces d'échange, de confiance, de respect sont importants. Alors là, évidemment, je parle au prisme de mon expérience à la Villa Santé au CHU de Poitiers puisque nous, nous avons beaucoup travaillé autour du design salutogénique. Et c'est vrai que la place du design dans ce dossier, elle est présente à travers un outil virtuel qui est le Serious Game que nous présente Julie Goliot. Et moi, je me dis, il faudrait que ça infuse dans les milieux réels comme on l'a pu le faire ici à Poitiers. Et donc, ça, c'est vraiment le côté milieu favorable. Et après, le côté milieu supportif, eh bien, c'est ce que nous décrit Sophie Arborio et Emmanuel Simon ou encore Camilla Alonso Alves dans leur verbatim, où on voit bien que la narration contribue à l'humanisation de la relation entre soignant et soigné. Et ça, c'est vraiment très, très flagrant et je pense, un atout de l'ETP. Alors, enfin, dernière stratégie que j'ai identifiée, c'est la réorientation des services de santé vers la prévention. Parce que pour parler de soins en ETP, quelque part, c'est une façon d'institutionnaliser les récits d'expérience. C'est ce que nous écrit l'équipe du Cresco, le Centre de recherche en sciences sociales, sport et corps de Toulouse. Alors, je vais citer les quatre auteurs. Émilie Gabory, Philippe Terral, Jean-Paul Genolini et Lucie Forté nous expliquent très bien que cette institutionnalisation du récit va probablement faire évoluer la culture médicale d'une approche biomédicale vers, du coup, une approche biopsychosociale. Et moi, ce que j'appellerais, du coup, la réorientation des services de santé vers une prévention éducative où l'ETP n'est pas technico-informationnel, mais relationnel. Et ça, c'est vraiment repris dans tous les articles de ce dossier. Sophie Arborio et Emmanuel Simon nous l'écrivent très, très bien. L'ETP, aujourd'hui, n'est encore trop vue comme une approche descendante, verticale, top-down, paternaliste. Enfin, je pourrais employer plein de synonymes. Alors même que sa vocation première, c'est d'accueillir les émotions, de développer les ressources. Et du coup, elle est éminemment relationnelle avant d'être technique. Et donc, il y a Sophie Arborio, puisqu'elle en écrit deux articles dans ce dossier, qui nous explique très bien qu'en sus des savoirs académiques et scientifiques, les savoirs expérientiels, les savoirs profanes, sont convoqués dans ces récits, mais pas seulement pour collecter les informations en vue d'un diagnostic. C'est vraiment très, très important de se dire, oui, on laisse cette place aux savoirs expérientiels, mais pas dans un but de contrôle de la part du médical, mais pour mieux identifier la réalité vécue, les besoins des patients. Et donc, cette ouverture aux savoirs expérientiels, ce qui est très intéressant, c'est que Sophie Arborio nous dit qu'elle ne résout pas le problème de l'incertitude en médecine, dont je parlais tout à l'heure, mais elle offre un espace d'aménagement identitaire. Et ça, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant, parce que cet aménagement identitaire, sans forcément vouloir atteindre un sens à la maladie, il va autoriser ce qu'elle appelle l'impensable acceptation. Et donc, il va participer au processus, alors non pas de deuil, mais si presque du deuil d'un corps sain, au processus d'acceptation de la maladie. Donc voilà, j'ai trouvé ça, vous voyez, passionnant, parce que j'ai pu aussi complètement me l'acculturer, me l'approprier plutôt au prisme des stratégies de promotion de la santé. Alors, je n'ai pas évoqué les politiques publiques, mais finalement, les politiques publiques, c'est le fait d'institutionnaliser l'ETP et d'accepter que cette ETP ne soit pas qu'une ETP individuelle, biomédicale, mais une ETP relationnelle. Et en ça, pour moi, l'ETP doit être éminemment le plus possible collective. Et évidemment, c'est ce que nous faisons ici à la Ville de la Santé. Alors, la première chose, je pense que c'est arrêter de penser l'ETP comme une activité de transmission. C'est ce que je viens de dire, ce n'est pas qu'une activité informationnelle, technico-informationnelle, j'ai beaucoup aimé ce terme qui veut vraiment dire ce qu'il veut dire, mais plutôt comme une activité d'échange, en fait. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, les auteurs nous offrent des solutions. Sophie Arboriot, encore une fois, et Emmanuel Simon nous esquissent la notion de formation et nous disent d'ailleurs que les médecins généralistes nous montrent la voie puisque dans leur formation initiale, en troisième cycle, ils ont ces fameux récits de cas cliniques, récits de ce qu'ils ont vécu, de situations cliniques qui leur permettent à eux-mêmes de parler, parler de soi, parler de soi en tant que médecin pour pouvoir après améliorer leur pratique. Et donc, finalement, en amenant ça dans la formation, demain, les médecins s'autoriseront probablement à amener ça auprès de leurs patients. Donc, moi, je pense qu'au-delà des médecins, il y a à former l'ensemble des acteurs de l'ETP à cette médecine narrative. Les auteurs aussi nous parlent de la recherche. Alors, évidemment, pour moi, c'est un levier toujours très important, la recherche interdisciplinaire qui allie les sciences médicales ou sciences humaines et sociales. Et ça, Camilla Alonzio-Alves nous l'explicite très bien. Elle nous parle de narrative-based médecine. Donc, ce n'est pas l'évidence-based médecine, mais c'est la narrative-based médecine. Et finalement, cette narrative-based médecine, elle pourrait être un des piliers de l'évidence-based médecine puisque je vous rappelle que l'évidence-based médecine, ce n'est pas que la preuve scientifique, c'est aussi la préférence du patient et l'expérience du clinicien. Pour favoriser cette appropriation par les professionnels, effectivement, les données probantes, le fait que ce soit cautionné par le milieu académique et le milieu de la recherche, c'est un élément favorable de développement de la médecine narrative. Je dirais aussi que pour développer la médecine narrative, il faut développer des espaces d'écoute. Ça, c'est ce que nous dit Sophie Arborio. Et donc, moi, je rajouterais avec le salutogénique design du fait de l'expérience que j'ai à la Vila Santé. Et enfin, je voudrais terminer sur un dernier point pour vous dire, parce que c'est un peu mon domaine de recherche aussi, les déterminants du non-recours à l'ETP. Eh bien, il faut savoir les identifier et les dépasser. Et dans des articles des auteurs du Cresco, on voit bien qu'il y a de l'autocensure. C'est-à-dire qu'il y a des déterminants psychosociaux qui font que les patients ne s'autorisent pas à venir dans ces espaces de narration pour différentes raisons. Et ce qui est intéressant dans cet article, c'est que les auteurs nous disent que c'est plutôt aux extrémités de l'échelle sociale que l'on observe cette autocensure, alors même que la santé publique, en général, vise l'universalisme proportionné. Et donc, moi, je pense que ça, c'est l'avenir en termes de réflexion, de recherche. C'est comment arriver à dépasser cette autocensure, comment arriver à faire adhérer l'ensemble des patients et de leurs aidants. Il y a aussi des obstacles en termes de valeur, en termes de culture. Parler de soi dans certaines communautés, ce n'est pas quelque chose qui est forcément évident. Donc, il faut bien sûr en tenir compte. Il y a aussi, bien sûr, un obstacle en termes d'offres. Enfin, je pense que la médecine narrative en ETP, aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose de très fréquent. Donc, à nous de le déployer pour que ce ne soit plus un frein à l'éducation thérapeutique. Et enfin, il y a aussi comme frein le fait que certains patients ont des difficultés à s'engager dans des ateliers collectifs. Nous, ça, c'est quelque chose qu'on a bien montré dans un article qu'on a fait sur les déterminants du non-recours à l'ETP en prenant le modèle de l'Evesque comme exemple. On voit bien qu'au-delà de percevoir, au-delà de chercher, au-delà de trouver l'offre, il y a parfois la difficulté à l'utiliser. Or, les ateliers collectifs, souvent, sont un barrage pour les patients. Pourtant, je ne sais plus quel auteur le dit, le savoir expérientiel devient un savoir expérientiel, passe de l'expérience au savoir expérientiel, à partir du moment où il est partagé. Donc, on voit bien la nécessité du collectif. Et donc, il va falloir aussi travailler, alors peut-être sur du motivationnel, peut-être en amont de la prise en charge en ETP, sur comment arriver à dépasser ces limites du collectif. Voilà un petit peu les… Plein de pistes d'action, en fait, que j'ai trouvées dans ce dossier. Alors, déjà, parce qu'il est issu de différents chercheurs ou professionnels de l'ETP, donc on sent vraiment la connaissance du sujet, de parler des récits ou les témoignages qui en sont faits. Il y a des articles qui sont vraiment nourris de verbatim, et donc, quelque part, c'est coûter le patient que de lire ces articles. Ensuite, bien évidemment, parce que c'est un thème que je défends depuis toujours, la narration en ETP et le fait que l'ETP ne soit pas technico-informationnel est plutôt une discipline de la relation. Et là, on est complètement dans le sujet. Donc, voilà, je pense que le lecteur de ce dossier verra l'ETP autrement et que finalement, tout le monde devrait s'emparer de ce dossier parce qu'on a tendance à tomber dans le piège du pédagogisme, de l'observance. Je ne fais que citer Isabelle Anjoula qui, dans son article sur l'ETP et dans une logique de promotion de la santé, le dit très bien. L'ETP, c'est certes un cadre, mais c'est aussi beaucoup, beaucoup de créativité, selon moi. Et donc, la narration a toute sa place, bien évidemment. Donc, lisez-le, lisez absolument ce dossier. Complètement, l'article d'Isabelle Anjoula sur « Et si on pensait l'éducation thérapeutique dans une logique de promotion de la santé ? » C'est un article que je ne cesse de recommander à tous mes étudiants, à toute mon équipe, sans arrêt. C'est vraiment ce que je pense de l'ETP. Ça, c'est clair et net. Donc, il est référencé dans le dossier. Et peut-être, en sous forme de perspective, peut-être, je pense qu'au-delà de la narration, qui peut prendre différentes formes. C'est vrai qu'on n'est pas allé dans le détail, mais le récit de soi, ça peut prendre la forme de récits, de scripts ou d'écritures. Ça peut aussi prendre la forme de théâtre. Le théâtre du vécu est bien connu. Ça peut prendre la forme aussi de l'art. Et donc, c'est la perspective que je voulais donner parce que je trouve que la place de l'art en ETP a une vraie place. Et on a fait un colloque, d'ailleurs, sur ce sujet il y a quelques années. Et on s'était inspiré du livre de Patrick Paul et Rémi Gagnère qui s'appelait « Le rôle de l'art dans les éducations en santé ». Et voilà, je pense que l'art est un moyen de parler de soi aussi. Donc, voilà, je fais du lien avec cette référence. Sous-titrage ST' 501